Si je me rapproche et que je me positionne comme est positionné le collègue sur la vidéo, accoudé sur le pare-brise avec mon pistolet au contact, je vois beaucoup mieux tout l'intérieur de l'habitacle et ce qui s'y passe. Au niveau du point de vue de Naël, le conducteur du véhicule, ça nous démontre que repartir est totalement irrationnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en protection normale, on va se situer à peu près à ce niveau du véhicule. Là, avec l'espace restreint, j'ai un mur qui est dans mon dos, je vais avoir une tendance à me rapprocher naturellement. Donc en position de protection normale, ce qui pourrait paraître un petit peu moins choquant de la vue d'un téléspectateur, voilà ce que je vais voir avec mes yeux. On constate que si je me rapproche et que je me positionne comme est positionné le collègue sur la vidéo, accoudé sur le pare-brise avec mon pistolet au contact, je vois beaucoup mieux tout l'intérieur de l'habitacle et ce qui s'y passe. Si je suis en protection normale, là on a quelqu'un qui a les mains sur le volant, donc ça va, on voit. Mais s'il met par exemple ses mains en bas, je ne vois plus rien. Si je repasse en position contact, je peux de nouveau apercevoir la totalité de l'individu et ce qu'il fait avec ses mains. Donc cette position contact, elle est largement à privilégier. Au niveau du point de vue de Naël, le conducteur du véhicule, ça nous démontre que repartir est totalement irrationnel. Il risque vraiment de se faire tirer dessus. Il y a clairement mis en danger l'avis du policier. Il ne peut pas dans cette position ne pas être certain de risquer de l'arracher s'il redémarre. On nous a tout de suite dit que le policier avait délibérément visé la tête ou le cœur du conducteur. L'autopsie dit l'inverse. La balle est entrée par le bras gauche. Beaucoup d'argumentaires reposaient sur le fait qu'à cette distance, le policier avait pu choisir délibérément précisément là où il ciblait son tir. Et bien si c'est le cas, il a délibérément visé le bras et non pas la tête et le cœur comme on a voulu nous faire croire. Quand la police ouvre le feu, elle tire non pas pour tuer mais pour neutraliser. Et je peux vous garantir que quand vous tirez délibérément dans les jambes ou dans les bras, l'intention de donner la mort n'est plus du tout évidente. En revanche, une balle peut ricocher. Et ça, ça n'est absolument pas de la responsabilité du tireur. La balle entre dans le bras gauche, ricoche et se dirige dans le thorax pour le traverser de gauche à droite. Évidemment, une telle trajectoire ne peut être que fatale. L'ogive a très certainement traversé le système cardiovasculaire et le système pulmonaire. Mais la trajectoire de la balle n'est en rien imputable au policier qui la tire. On a beaucoup entendu de critiques sur la position du motard tireur de Nanterre. Alors concernant sa position accoudée et penchée sur le pare-brise, ça peut paraître dangereux pour l'agent, mais en fait ça lui permet d'avoir une vue plongeante et bien meilleure à l'intérieur de l'habitacle. Techniquement, ça ne met en danger que l'agent et personne d'autre. Il faut rappeler qu'il vient d'y avoir une course poursuite et que le fuyard a déjà mis plusieurs vies en danger dans son périple. Le choix du policier de se mettre lui-même en danger pour convaincre l'individu de se stopper est logique de la part d'un gardien de la paix. Il préfère se mettre lui-même en danger plutôt que de permettre au conducteur de repartir et d'aller peut-être tuer un passant quelques mètres plus loin. D'un point de vue théorique, il est facile de critiquer sa position et encore plus facile de le faire depuis un plateau télé. D'un point de vue moral et opérationnel, la position du policier est la bonne. En plus, opérationnellement, ce n'est pas si critiquable que ça. Il faut prendre en compte les reflets dans le pare-brise et au moment de l'action, il est prioritaire de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle. Les individus peuvent être armés et le policier placé en protection a également la responsabilité de la vie de son coéquipier qui est à ce moment-là dans l'habitacle, très certainement en train d'essayer de couper le contact. Il faut savoir que les motards ont l'habitude des refus d'obtempérer et ils ont souvent le réflexe d'attraper eux-mêmes les clés et de couper le contact. La vidéo du tir qu'on a beaucoup vu la semaine dernière, vous savez, dans cette vidéo, on entend, on devine une discussion lors du contrôle. Certains avaient cru entendre les policiers dire à Naël « Je vais te mettre une balle derrière la tête » ou « Shoot-le », ce qui laisse penser à un tir prémédité. Eh bien, aujourd'hui, l'IGPN, cette police des polices, n'a pas du tout la même analyse. Elle entend les policiers demander à Naël à plusieurs reprises « Coupe, sous-entendu coupe le moteur » et « Mets tes mains derrière la tête », ce qui n'est pas une menace, mais plutôt une sommation. Le jeune Naël aurait lui répondu « Pousse-toi avant de redémarrer ».